Pour développer ma réponse, je vais prendre l'exemple de la plateforme régionale, puisque effectivement je trouve que à l'heure d'aujourd'hui c'est le meilleur exemple d'un projet qui se met en place et qui va justement améliorer fortement la prise en charge des patients sur tout notre territoire. Aujourd'hui, si on devait partir d'un état, d'un constat d'il y a quelques années, à l'époque du papier, où c'est encore le cas pour certains établissements ou certaines villes, certaines structures, faire communiquer des documents papiers, c'était quasiment impossible. Cela transitait par les patients, cela transitait par des ambulances et des tiers. La communication étant un élément fort pour n'importe quel projet, qu'il soit médical ou non, dans tout projet, dans toute prise en charge, la communication est un élément clé. Avec un élément numérique comme la fameuse plateforme qui va être mise en place au sein de notre territoire, nous allons pouvoir faire communiquer les informations médicales qui sont donc nécessaires pour une meilleure prise en charge de nos patients. Faire communiquer toutes nos informations médicales, ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Pour cela, il faut mettre en place de la technologie. Une plateforme avec des acteurs, bien sûr, autour qui vont être impliqués sur ce projet et de la technologie, même matériel. Je prends l'exemple de la télémédecine. Aujourd'hui, la télémédecine nous permet de prendre en charge un patient en un temps record et d'améliorer grandement la résolution de son problème de santé. La télémédecine, elle se fait grâce à quoi ? A du matériel, donc de la technologie et un système vecteur de communication, vecteur d'information, pardon. Qu'est-ce qu'on prend comme exemple, comme vecteur d'information ? Cette fameuse plateforme. Vous mettez en place un socle qui va avoir pour mission de centraliser et de proposer des informations à tous les acteurs du monde médical de la prise en charge au niveau de la santé et qui va permettre également de faire communiquer des éléments technologiques, matériels. Vous avez un élément clé pour une grande amélioration de la prise en charge des patients. Pour moi, le numérique, c'est la clé à tout. Dans le monde de la santé, puisqu'on y est, c'est la clé pour la prise en charge. On ne peut plus aujourd'hui se passer du numérique. Il faut absolument que cela évolue et on est en plein dedans. Cela évolue. Mencare nous le prouve avec son dossier médical, nous le prouve avec la plateforme qui va être mise en place et nous avons des preuves de tous ces éléments-là avec toute la technologie qui peut être proposée aux soignants pour la prise en charge des patients. Grâce à cela, la prise en charge est accélérée, améliorée. Les temps de réponse d'accès à l'information sont instantanés et ne serait-ce que par ces éléments-là, tout soignant et on vous dira que sa prise en charge ne peut être que positive.